Savoir ou connaître ? Quand est-ce que vous devez utiliser savoir et quand est-ce que vous devez utiliser connaître ? Apprenez à choisir le verbe correct. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à progresser en français avec plaisir. Aujourd'hui je vais vous aider à éclaircir cette question qui vous pose beaucoup de problèmes. Quand est-ce qu'on utilise ce verbe savoir ou ce verbe connaître ? Attention vous ne pouvez pas utiliser l'un pour l'autre, l'un à la place de l'autre. Il y a à chaque fois une seule solution et je vous explique laquelle. C'est une difficulté et pourquoi c'est une difficulté ? Tout d'abord parce qu'en fait ces deux verbes ont le même sens. Ce sont des synonymes. Donc en général on pense que quand on a des synonymes on peut les utiliser de la même façon. On peut remplacer l'un par l'autre. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des petites différences en général entre les synonymes et là dans ce cas particulier il y a une grande différence dont on va parler tout de suite. La difficulté en fait c'est que dans chaque phrase que vous créez vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez utiliser l'un ou l'autre mais ce n'est pas l'un et l'autre. D'accord ? Donc comme je vous l'ai dit ce sont des synonymes. Les deux verbes savoir et connaître signifient avoir la connaissance de quelque chose. Ça on est d'accord ? Ça veut dire la même chose. Donc la difficulté n'est pas en fonction de la signification. D'accord ? Le problème se situe à un autre niveau. Donc comment choisir ? En fait vous devez vous poser la question suivante. Comment la phrase est construite ? Et plus particulièrement quel mot vient ensuite ? C'est à dire quel mot vient après le verbe savoir ou le verbe connaître ? Donc en fait c'est de la grammaire. On n'est pas dans une question de vocabulaire parce que la signification est la même. On est dans une question de grammaire. Donc je vais vous expliquer mais avant observer. Tu connais cet homme ? Tu connais son nom ? Bien sûr je connais Pierre depuis dix ans. Donc en fait ici on doit observer qu'est ce qui vient après tu connais ou je connais. On a un groupe de mots ce qu'on appelle un groupe nominal ou un nom. Cet homme un groupe nominal. Et qu'est ce qu'il y a au centre de ce groupe de mots ? C'est le nom homme. Son nom il y a un nom nom. Pierre est aussi un nom ce qu'on appelle un nom propre. Donc vous avez des noms communs ici homme, nom et vous avez un nom propre Pierre. Donc c'est très important de mémoriser que connaître s'utilise uniquement avec un nom. Uniquement. D'accord ? Il n'y a pas d'autre choix. Quand vous construisez une phrase avec connaître vous devez ensuite avoir un nom propre ou un nom commun ou ce qu'on appelle un groupe nominal. C'est-à-dire avec un déterminant. Cet homme, son nom. D'accord ? Premier point à mémoriser. Connaître uniquement avec un nom. Observez maintenant. Tu sais comment il s'appelle ? Tu sais où il habite ? On voit ici que ces phrases sont construites d'une manière différente par rapport à tout à l'heure. En fait vous avez ici deux verbes conjugués. C'est et il s'appelle. Tu sais il habite. En fait quand on a le verbe savoir ensuite il est suivi d'une proposition. Une proposition c'est en fait une partie de la phrase. C'est un groupe de mots qui s'articule autour d'un verbe conjugué. Donc ici vous avez il s'appelle, il habite. Ce sont des verbes conjugués. Et la partie comment il s'appelle, où il habite, c'est ce qu'on appelle une proposition. Et qu'est-ce qui introduit une proposition ? Ce sont ces mots que vous voyez ici. Comment, comment il s'appelle, où il habite. Après savoir, vous avez souvent ces mots-là. Comment, où, pourquoi, qui, que. Ces mots introduisent des propositions avec un verbe conjugué. D'accord ? Donc mémoriser, savoir plus une proposition. Et donc savoir avec un verbe conjugué. Et ces mots, comment, où, qui, que. Autre exemple avec savoir. Tu sais nager ? Tu sais fabriquer des jouets en bois ? Qu'est-ce qu'on observe ici après le verbe savoir ? Nager, fabriquer, ce sont des verbes à l'infinitif cette fois. Des verbes à l'infinitif. Donc c'est une autre option pour savoir. Donc la deuxième option avec savoir, c'est un verbe à l'infinitif. Dans ce cas-là, quand on dit tu sais nager, tu sais fabriquer, c'est en fait savoir signifie avoir la connaissance de quelque chose, mais aussi avoir la capacité de faire. D'accord ? Donc c'est très proche et c'est quasiment synonyme de can en anglais. I can swim. You can swim ? Donc voilà, deuxième situation avec savoir. Donc vous vous rappelez la première situation, une proposition avec un verbe conjugué. Et la deuxième solution, un verbe à l'infinitif. Donc si je résume l'ensemble. Connaître, attention, uniquement avec un nom. Connaître, non. Essayez de vous rappeler que dans connaître, il y a un N comme nom. Et savoir, il y a un V comme verbe. Donc savoir est associé soit à un verbe conjugué, soit à un verbe à l'infinitif. Vous allez vous en rappeler ? Ouais ? Essayez de mémoriser ce visuel. Connaître, non. Savoir, verbe. D'accord ? C'est bon que vous avez mémorisé ? Alors je vous propose maintenant de le pratiquer avec quelques exercices, quelques phrases. Voici les phrases suivantes. Vous, où vous irez en vacances ? Tu, qui viendra avec vous ? Tu, le nom de votre hôtel. Quatre, nous, bien le propriétaire. Donc je vous propose de reprendre chacune des phrases. Donc connaître ou savoir. Donc vous connaissez, où vous irez en vacances ? Ou vous savez, où vous irez en vacances ? Vous savez, oui. On a une proposition qui commence par OU. Le verbe est conjugué. Vous irez. Savoir, verbe conjugué. D'accord ? Tu, qui viendra avec vous ? Tu sais. Là aussi, même situation. On a maintenant une proposition qui viendra avec vous, avec un verbe conjugué, viendra. Donc savoir, verbe conjugué. Tu connais le nom de votre hôtel. Connaître plus un nom. Connaître un nom. Le nom de votre hôtel. D'accord ? Ensuite, nous, bien le propriétaire. Nous connaissons bien le propriétaire. Donc là, connaître est suivi d'un nom. Le propriétaire. Attention, vous voyez qu'ici, il y a l'adverbe bien qui est juste après. Mais ça ne change rien à la règle. Connaître est suivi d'un nom. Le propriétaire. Ce serait la même chose si la phrase était Nous connaissons le propriétaire. D'accord ? Donc voilà pour ces 4 premières phrases. Vous avez repéré Savoir plus une proposition, connaître plus un nom. Voyons maintenant une série de 4 autres phrases. Vous conduire Vous le code de la route Tu quel est le meilleur itinéraire 4 je où nous devons aller Alors, première phrase Vous savez conduire ou vous connaissez conduire ? Ouais, vous savez conduire. Savoir plus un verbe à l'infinitif. Savoir, verbe. Deux Vous connaissez le code de la route. Connaître plus un nom. Le nom ici est le code de la route. 3 Tu sais quel est le meilleur itinéraire. Là aussi, on a une proposition. Quel est le meilleur itinéraire ? Avec un verbe conjugué. Est, E-S-T Tu sais quel est le meilleur itinéraire. 4 Je où nous devons aller ? Là nous avons une proposition. Où nous devons aller ? Avec un verbe conjugué. Devons. Je sais où nous devons aller. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez bien fait les différences ? Savoir avec un verbe. Connaître avec un nom. Bien sûr, la langue française a quelques exceptions. C'est le cas ici. Savoir peut parfois s'utiliser avec un nom dans des situations qui sont un peu limitées mais qui existent. Donc je vous en parle pour que vous sachiez que vous pouvez rencontrer ces situations. Il y a deux situations où savoir peut s'utiliser avec un nom. Première situation, quand on dit savoir par cœur. Savoir par cœur ou apprendre par cœur, ça veut dire avec sa mémoire. C'est-à-dire mémoriser. Donc par exemple, on va dire je sais mes tables de multiplication. Ça veut dire j'ai appris par cœur mes tables de multiplication. D'accord ? Je suis capable de dire quelles sont les tables de multiplication de mémoire. Grâce à ce que j'ai mémorisé. Je sais mes tables de multiplication. Donc là vous voyez qu'il y a un nom. Autre exemple du même style. Tu sais ta poésie ? C'est une manière de te demander en fait est-ce que tu as mémorisé ta poésie ? Est-ce que tu as parfaitement mémorisé ta poésie ? Donc savoir sa poésie, ça veut dire être capable de la réciter parfaitement. De mémoire. D'accord ? Donc l'idée de par cœur. Et la deuxième situation, c'est une situation en fait d'un français littéraire. C'est une forme littéraire où on utilise parfois, les auteurs utilisent parfois savoir avec un nom. Par exemple, je sais les douleurs de ton âme. Donc dans un français courant, on dirait je connais les douleurs de ton âme. Mais si on veut être dans une forme plus littéraire, on va dire je sais les douleurs de ton âme. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser cette forme dans le français courant. Je ne vous conseille pas de l'utiliser quand vous parlez en particulier. Réservez cela au français écrit. Si vous voulez écrire une lettre d'amour par exemple ou quelque chose de lyrique, vous pouvez l'utiliser. D'accord ? Donc voilà pour la différence entre savoir et connaître. Donc ce que je vous propose si vous le souhaitez, c'est de télécharger gratuitement en PDF une page où je résume avec une carte mentale ce que je viens de vous dire. Quand est-ce qu'on utilise savoir et quand est-ce qu'on utilise connaître ? Cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo ou en haut à droite et vous pourrez télécharger ce document. Je vous conseille de l'afficher chez vous quelques jours juste pour pouvoir mieux mémoriser cette vidéo. Voilà. Si vous voulez plus de ressources en français, je vous conseille de vous abonner à Nathalie Fleur. Alors abonnez-vous à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez des informations gratuites par mail plusieurs fois par mois avec des exclusivités réservées aux abonnés. Et ensuite abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir en premier toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.